L'analyse du fait marquant, le plus marquant de la situation internationale depuis notre dernier pérou politique, c'est la pandémie. Une pandémie qu'on n'a jamais vue à secouer le monde. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il nous faut souhaiter le meilleur, il nous faut prier le tout-puissant pour que de tels phénomènes ne se reproduisent plus. Mais il nous faut nous préparer au pire. C'est comme si nous étions entrés dans l'ère des virus. Vous vous rappelez du virus Ebola, il y a eu le virus chikungunya, plus d'autres virus et aujourd'hui le coronavirus. La destruction de l'environnement met en péril notre planète. C'est comme si nous étions dans l'ère des virus. Donc il nous faut nous préparer à ça. Deuxièmement, ce virus a montré que le monde ne constitue qu'un village. Un virus qui est sorti de la Chine à Wuhan en quelques mois a envahi le monde entier. Ça veut donc dire que tous les pays du monde, tous les hommes sont interconnectés. Mais ce virus aussi nous a amené à l'essentiel. Le virus a tué riche, a tué des pauvres, a tué des blancs, a tué des noirs et a tué des jaunes. Le virus n'a pas fait la différence entre pays riche et pays pauvre. Ça veut dire que ce qui est essentiel, c'est la vie. Tout le reste est dérisoire. Donc à l'avenir, les pays devront mettre l'accent sur la préservation de la vie. Par exemple, mettre plus d'argent dans les hôpitaux, dans la santé. Voilà quelques leçons que nous avons tirées de ce virus. Il a montré aussi le caractère idéal du capitalisme. Au lieu que les riches mettent les brevets gratuits, rendent les brevets gratuits de telle sorte que le vaccin ne coûtera pas cher, les riches refusent, les grandes pharmacies, Big Pharma, refusent de rendre gratuits les brevets, ce qui fait que le vaccin est très, 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 très cher. La recherche de profit au détriment de la préservation de la vie.